et salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo et oui pour une fois on n'est pas en live nous sommes en guerre de lyon pardieu avec un wigo test classique ruskin réalisé par yann 13 sur rw central la chaîne ferroviaire que vous connaissez vous avez déjà entendu sur certains lives et oui on n'est pas en live alors j'ai profité de cette vidéo pour vous expliquer pas mal de choses au petit d'un de six milles là bas non ce qu'on est en même temps en même temps voilà ça c'est rigolo je mets en place la fiche train même si là on n'a pas le bon itinéraire mais j'ai pas grave c'est pour le fun toute façon maintenant c'est des ipads donc bon voilà alors que les boîtes à levier est ce que j'ai bien ouvert mes portes moi oui le kvb en mode dtg puisqu'on est sur les lgv de dtg et acquittement des signaux sur manuel ça n'est pas trop mal le panto la clé et dans continue on lève les deux comme si en théorie sur une machine comme celle là qui n'a pas de rôle ça de démarrage on pourrait s'en passer des deux panto mais on va garder un peu la tradition les fanos c'est bon j'allumerai les instruments après la soirée qu'on a la lumière du quai qui qui nous éclaire donc voilà pardon je fais j'ai plus l'habitude j'ai plus l'habitude voilà 21 disjoncteur sur on et réarmement disjoncteur sinon ça va pas marcher c'est bon et compresseur l'air on en a ou pas oui ah j'entends un agc arrivée et agc ronal enfin aura plutôt il me semble clé de frein sur service alors on va quitter là pour se débarrasser de lssf voilà alors j'ai essayé de faire un peu mieux ma procédure mes différentes procédures de tests on m'a dit sur un commentaire que fallait tester les freins mais c'est vrai que ça ça a du sens en fait avec le frein de stationnement surserré et qu'il fallait complètement desserrer la rame frein direct tout ça voilà là on se met à 4,5 bar donc on donne une petite impulsion au niveau de la conduite générale et on voit qu'on a un bar dans les cylindres de frein donc ça c'est bon on peut réalimenter ensuite on teste notre frein direct on voit que la pression en cylindres de frein augmente voilà on peut le libérer tester le bouton poussoir d'urgence donc on constate la dépression à la conduite générale donc moi je vais pas plus loin que ça pour pas tout vider on réalimente et là je considère qu'on a fini avec les tests de frein alors on est peut-être allé un peu vite hop j'immobilise au frein direct et non je vois un peu de mal voilà au frein direct c'est bon et là on va pouvoir c'est après je vais oublier là on va pouvoir desserrer notre frein de stationnement ok c'est bon et on va pouvoir faire le test de la vacma il faut qu'on se dépêche on dit bonjour à syrie évidemment qui s'est déclenché je vous vois pourquoi je vois ah il s'est peut-être ah il a peut-être reconnu sur un démo et c'est vrai que ça me l'a déjà fait mais bon salut syrie voilà mais en fait on t'a rien demandé concrètement concrètement c'est ça ah par contre je vais pas immobiliser assis on va on va remettre la position sur serrage voilà il y avait un bar en vrai c'était bon mais voilà là c'est bon on va en profiter pour régler notre kvb donc on ce sera des 160 donc v16 c'est bon longueur 300 m donc l3 et le coefficient d'accélération je vais le mettre sur 0 69 pour tout ce qui est v160 et fin de l'essai vacma pour tout ce qui est v160 avec ses scripts là bas en plus on avait que les scripts de dtg mais même avec les scripts de de traîneau c'est la valeur qu'il faut ça correspond probablement pas à la réalité mais voilà par contre bacma ouais c'est bon ok maintenant on est comment on est voile libre et on va pouvoir y aller oui donc là ça c'est bon ok à mince faut peut-être validé aussi le kvb que on n'a pas le temps de tester mais ouais non mais vous l'avez pas vu c'est pour ça j'ai édité la vidéo vous l'avez pas vu là on va être un peu ricraque au niveau de l'horaire sinon et on a des j'ai des des trains ia je vais éclairer les instruments parce que là on n'est plus éclairé alors baisse voilà je baisse le second panteau essai de roulage ça c'est bon ah désolé pour l'essai kvb j'avais plus de temps et en fait on est un peu mais un peu limite parce que j'ai des croisements avec des trains ia qui sont un petit peu un petit peu short donc l'essai du contrôle d'appui enfin du relâchement d'appui en marche ça fonctionne et on va aussi en profiter pour tester le contrôle d'appui en marche en vrai sur cette distance là je pourrais peut-être garder la vacma mais je vais quand même l'enlever puisque je me met un petit peu en caméra extérieur après pour montrer la rame même si vous aurez l'occasion de la revoir alors réellement la sortie c'est 60 mais après on a limite à 50 km heure qui arrive assez rapidement donc je vais rouler à 50 pardon je disais donc que je vais rouler à 50 histoire bon histoire de pas rouler monté à 60 et de freiner derrière sert à rien et normalement ça devrait passer au niveau des ia alors je vais essayer de vous expliquer le contexte donc là on va plus ou moins reproduire le trajet d'un wigo classique entre lyon et paris avec ce que nous propose le jeu avec les limitations dans la limite des stocks disponibles on pourrait dire on a bien les trois traits au kvb c'est bon parce que normalement le wigo vitesse classique sur paris lyon c'est un peu spécial normalement donc qui part de paris il va à lyon pardieu de là de lyon pardieu il repart en vide voyageurs jusqu'à lyon pérage et ensuite il remonte d'ailleurs qu'est ce que j'ai dit il remonte à paris oui c'est paris bercy d'ailleurs donc pourquoi il ya une arrivée à lyon pardieu et que ça repart à pérage avec un vide voyageur entre les deux et ben en fait c'est pour économiser une manoeuvre de bah oui faudrait quand je mets debout la locke faudrait manoeuvrer la locomotive et ben ça économise une manoeuvre à lyon en faisant ça tout simplement donc nous vous avez vu qu'on a pris des voyageurs là en partant de par dieu donc là effectivement c'est pas très pas très réaliste mais on fait avec ce qu'on peut et on va aller dans enfin on va en direction de lyon pérage voilà vous verrez bien ce qu'on va faire et là on est on est sur raccordement entre par dieu pérage sur les endroits on roule jamais sur cette pape vraiment très très rarement tout simplement parce que le jeu c'est quand même en sorte qu'on n'y aille pas c'est pas si simple de créer des scénarios comme ça c'est un petit peu comme faire un scénario sur le triage de de saint prieste ils ont bien été obligés de le poser parce que sinon on passe à côté donc il ya rien de souci mais pareil c'est une fois sur deux ça fonctionne donc une fois sur deux ça marche pas on déraille très vite voilà c'est pas fait pour là c'est un peu pareil on va passer du côté de la gare de jean masset on passera pas par les quais à jean masset parce que malheureusement j'ai pas réussi à faire en sorte en je crois que je trouve pas de voie pour pouvoir passer à la fois pour les quais de jean masset en provenance de par dieu le jeu le jeu ne me les propose pas tout simplement voilà on est un peu on est un peu contraint et forcée parce que bien faire le jeu on a un remisage de tgv ici toi que c'est en livrer une oui il me semble livrer disponible chez pour le pack le dernier pack de d'héléna je vais y arriver alors faut que je fasse attention je montre un peu la rame mais on la verra un peu plus tard faut que je fasse gaffe pour tout vous dire c'est la deuxième fois que j'enregistre ce scénario alors là je crois qu'on peut encore accélérer un petit peu à garder de 50 km heure à 45 50 quoi et alors on a été avisé que à détourner par les lignes de la bresse parce que j'ai eu un souci sur la plm alors là faut que je freine assez fort j'aurais même dû freiner avant non c'est bon je freine un peu violemment parce qu'en fait il ya l'avertissement je vais pas verbaliser mais bon voilà avertissement et en fait juste derrière la limite elle passe de 50 à 30 d'un coup donc c'est un coup à se faire prendre en charge et là on va on va aussi ralentir parce que le carré est pas si loin que ça donc on a les deux zéros au kvd la lampe signal fermé on va être reçu sur un signal fermé dont l'approche sera contrôlée à 30 km heure de toute façon il va une limite à 30 sur cette voie là donc et à priori il semblerait que la gare de pérage c'est quelques soucis pour rentrer beaucoup de trains je pense on doit être sur une pointe de printemps là c'est plus la pointe d'hiver c'est la pointe de printemps et on se fait doubler voilà c'est ce que je cherchais à faire par une tour par un corail cette pile de sang par contre ça s'arrêter là après c'est bon hop là carré non vous n'avez rien vu vous inquiétez pas ces nouvelles technologies alien bah c'est les corail hein ils étaient en avance sur leur temps c'est la nouvelle c'est nouvelle opération mi vie en fait voilà donc c'est voilà vous n'avez rien vu hein là je peux peut-être réalimenter la conduite générale je pense qu'on peut maintenir on peut maintenir avec le frein direct se mettre au neutre en vrai parce qu'on a un carré quand même alors ça je pense que c'est plus un geste métier je suis pas sûr que ce soit obligatoire mais on peut le faire on va se retrouver un peu plus tard il semblerait que quelques soucis pour rentrer sur pérage on va se retrouver après cette petite ellipse et nous sommes de retour on est à bourg-en-bresse le jour c'est pleinement levé on a un tgv en livré bas carbone en livré bas carbone pardon disponible dans le dernier pack de d'héléna que vous trouverez sur racisme fr qui nous a rejoint et nous on est toujours avec notre train wigo classique je vais pouvoir vous montrer la composition on a un petit peu de temps on est on est à l'arrêt on pleine dessert de voyageurs on imagine que voilà dans cette réalité alternative on a un des trajets pour paris via la plm et via bourg-en-bresse voilà il ya eu du succès sur wigo classique donc nous avons dans le ruskin de yann 13 la locomotive donc c'est la 22240 et les voitures alors elles sont toutes basées sur des voitures vtu grand ligne donc à couloir central de seconde classe comme les vraies voitures pour le wigo classique finalement mais il ya deux variantes alors normalement j'en ai mis plus ou moins une sur deux il ya deux variantes dans le pack de de yann je crois que la seule différence c'est une modification je crois des logos il me semble a priori il n'y a pas rien de très flagrant mais il me semble que c'est ça je crois que c'est une histoire de logo je vous avoue j'ai pas vraiment fait attention mais dans quand on cherche dans le dans son pack il y en a bien deux voitures qui sont notées corail oslo je crois un et deux de mémoire voilà faut bien suivre la procédure d'installation faut prendre son temps puisqu'il faut recopier les fichiers gop cdx il y en a quelques-uns pour la locomotive et aussi pour les voitures donc faut prendre son temps tout est bien expliqué dans le manuel donc lisez bien le manuel alors c'est vrai qu'il n'y a pas de points bt là pour le faire automatiquement mais prenez votre temps si vous suivez bien les instructions ça fonctionnera sans problème alors pour que ça fonctionne pour avoir la rame complète comme on l'a ici il faut vous l'aurez compris alors que le tgv part il faut là le pack sim express corail vtu grandes lignes ça c'est pour les voitures pour la locomotive c'est un ruskin de la bb 22 240 fantôme qu'on trouve dans le pack de sim express toujours bien évidemment bb 4400 kilowatts alors à la limite si vous n'avez pas le pack 4400 kilowatts qui comprend les 7200 et les 22 200 classique ça ne fait pas partie du pack avec les 22 200 tvm lgv à la limite si vous n'avez que les voitures il n'y a rien qui vous empêche de mettre une locomotive notre locomotive pourquoi pas faites ce que vous voulez avoir la locomotive elle a peut-être un peu moins d'intérêt mais bon pourquoi pas en tout cas c'est complètement indépendant vous aurez dans les dossiers des fichiers pour les voitures et d'autres pour la locomotive on va pouvoir reprendre notre voyage avec le signal s'est fermé rouvert et ça c'est parce que ça c'est parce que c'est des tg enfin quoi que c'est des signaux terler mais bon je pense que c'est des tg quand même parce que ouais le train dès qu'il passe sur l'autre voie ça doit renvoyer l'information comme quoi le canton est libre donc faut faire attention au départ de pour cambresse si vous faites un scénario vous avez un train qui part avant vous faites gaffe parce que le signal peut se refermer si le signal est fermé les aiguilles elles sont pas faites bon nous c'est bon là toute façon il a dégagé les portes sont fermées oui on va réalimenter la conduite générale à 5 bar on desserre le frein direct départ alors dès le décollage effectué on peut baisser le second panto oui moi je le fais toujours sur 1500 volts même si on m'a plusieurs fois expliqué et c'est vrai que sur les machines électroniques de puissance c'est pas forcément nécessaire d'avoir les deux panto vu qu'elles sont capables de limiter leur intensité alors essaie de roulage je vais en profiter pour tester le la vacma relâchement d'appui ça marche alors là on est sur une zone si on regarde le hud et il nous dit qu'on est limité à 25 je sais pas si c'est comme ça dans la réalité mais du coup faut faire attention parce que j'ai pas envie de me faire prendre en charge par le kvb on va tester le contrôle d'appui aussi de la vacma on va le retester puisqu'on l'a testé à notre départ de par dieu alors j'étais en train de vous parler donc j'ai pas fait attention mais en principe on devrait avoir deux feux blancs horizontaux et la pancarte 30 associée à sa pancarte Z ou alors c'est un petit peu plus loin en fait je n'en parle jamais quand on part dans ce sens alors ça c'est bon alors effectivement j'étais en train de vous parler donc là on a la pancarte 80 associée à sa pancarte Z donc ça sera la nouvelle vitesse limite lorsque le dernier véhicule aura dégagé la pancarte mais juste avant donc si vous avez regardé on voit deux feux blancs horizontaux et c'est vrai que ça je n'en parle jamais peut-être parce que en fait souvent je roule dans l'autre sens et il n'y a pas vraiment cette notion de changement de direction bah en fait dans l'autre sens il n'y a pas beaucoup de direction possible au final alors par contre il faut que je fasse gaffe bien respecter le 30 sinon le KVB va me le rappeler ah bah c'est bon on peut rouler à 80 donc les deux feux blancs en fait c'est pour signifier qu'on utilise enfin qu'on emprunte la seconde direction géographique à partir de la gauche qui est donc celle de Saint-Amour et avec un seul feu en fait on partirait sur Lyon euh oui il me semble que ça doit être ça j'ai un petit doute là mais je pense que c'est ça vous verrez on aura à Saint-Amour alors j'essaierai cette fois-ci de vous le montrer on aura également enfin vous les avez déjà vu si vous connaissez la ligne mais on aura également ces feux de... ce sont des indicateurs de direction tout simplement alors est-ce que je peux reprendre à 140 ou pas encore ? non pas tout à fait c'est un tout petit peu plus loin donc on a eu la pancarte R de... la pancarte de reprise voilà là on va pouvoir circuler à 140 on va se mettre la vitesse imposée je l'ai manipulé dans le mauvais sens voilà là je pense qu'on est pas trop mal voyons voir oui on est bien et c'est parti bah c'est la vue drone malheureusement ah on a les mêmes problèmes en vidéo et en... et en live alors je vais vous parler effectivement des live pourquoi je fais plus de stream à l'heure actuelle et également vous parler des vidéos sur la chaîne et de quelques autres choses on parlera également de la mise à jour de trade simulator classique vous verrez qu'il y aura peut-être quelques balles perdues du moins dans l'état actuel là on est le 1er juin 2023 oui si vous regardez cette vidéo dans un an ou deux ça sera peut-être différent alors attendez j'aimerais bien vous montrer là on a toujours les mêmes problèmes les caméras ah voilà c'est bon j'ai une caméra extérieure qui est pas mal là c'est la caméra comme ça bon on va se remettre en caméra intérieure ça sera surtout plus prudent faut que je fasse attention tout en vous parlant au ralentissement à 120 alors les lives il y a plusieurs choses bon déjà il y a mon emploi du temps celles et ceux qui étaient sur les derniers lives Twitch le savent mais en fait je suis en train de faire une course à la voile sur un simulateur de voile en multijoueur et en équipage donc ça c'est vrai que ça me prenait pas mal de temps parce que en général c'était en fait j'étais occupé très souvent quasiment tous les soirs donc c'était compliqué de faire des lives le vendredi soir c'était même plus possible pour moi donc j'avais fait une tentative de faire des lives le samedi après midi sauf que ben à nouveau OBS a décidé de planter alors visiblement j'ai pas trop de problèmes sur les enregistrements mais en live j'ai eu une période quand même pas mal de problèmes entre temps il y a eu enfin des mises à jour sur OBS parce que là je crois qu'on se traînait une version qui devait dater de janvier ou de février ça touche pas mal de monde alors semble-t-il principalement sur Windows 11 mais j'ai eu des cas de personnes qui ont eu des soucis qui ont eu les mêmes soucis sur Windows 10 la différence c'est que sur Windows 10 on a plus ou moins réussi à régler le problème alors que sur Windows 11 non je pensais avoir réglé le soucis voilà je pensais que tout allait être correct parce qu'en plus il y avait deux lives qui s'étaient bien passés c'était ceux avec le HST tout simplement sur Londres et D'Amour et après le troisième live c'était ce scénario là justement à la base c'était un scénario qu'on devait jouer en live et bien on a tout simplement pas plu puisque au bout d'aller peut-être 20 minutes le live, le stream accrache et il me semble qu'on a réessayé et que ça a replanté après donc ça déjà ça ne motive pas à faire des lives ça c'est le premier point et ensuite il y avait mon emploi du temps qui ne me permettait pas vraiment de faire des lives donc c'était un petit peu compliqué alors ça sur l'emploi du temps ça se libérera et on était à 120 mon emploi du temps, alors je ne vais pas être tout de suite disponible mais j'espère quand même dans l'été j'espère pouvoir faire des lives maintenant j'espère que ODS ne causera plus de problème parce que c'est vraiment pénible alors autant quand on a un live qui plante je sais pas 20 minutes avant la fin voilà on a la concarte Z de début de zone à 120 quand ça plante je sais pas à une demi-heure de la fin bon c'est pénible mais c'est pas trop grave quand ça plante en plein milieu du live c'est pénible en plus j'enregistre en même temps avec OBS donc si OBS plante et bien j'ai plus de VOD non plus donc c'est compliqué après il faut essayer de bricoler c'est pas c'est pas évident finalement donc ça voilà ça autant vous dire que ça ne motive pas à faire des lives j'espère quand même qu'on va pouvoir reprendre je vais essayer deux trois autres réglages voilà à un moment donné je pensais que c'était ma carte graphique qui était peut-être un peu trop sollicitée alors je veux bien le croire peut-être sur Flight Simulator et encore je mets des réserves je veux bien le croire peut-être sur Train Sim World 3 mais par contre pas bon sur SimRai ça va un petit peu mieux maintenant mais par contre sur Train Simulator classique non elle est jamais utilisée à fond c'est pas possible même en étant en stream et même en enregistrant non c'est pas possible que ça plante sur TS elle est suffisamment dimensionnée et on peut reprendre à 140 on a eu la pancarte R mais j'étais en train de discuter donc voilà ça c'était le point par rapport au live alors j'ai carrément fait des notes pour ne pas oublier des choses à vous dire c'est bien la première fois que je fais ça sur une vidéo et maintenant ça va être un peu l'instant promo parce qu'on va parler de YouTube alors évidemment la chaîne YouTube comme il y avait plus de live il y a plus de vidéos parce qu'il y avait pas de stock on était au bout j'avais plus rien de disponible donc forcément la chaîne YouTube là elle va tourner un petit peu au ralenti parce que je vais essayer d'enregistrer une ou deux vidéos là mais je sais pas à quel rythme je vais pouvoir publier ça sera dans un premier temps ça sera pas toutes les semaines peut-être que tu seras une fois tous les 15 jours parce que je vais pas être chez moi donc je vais pas pouvoir ré-enregistrer beaucoup de vidéos et puis après si on reprend les lives évidemment ça va revenir progressivement mais là pour cet été enfin disons pour le mois de juin je vais essayer de publier quelques vidéos parce que j'ai quand même des scénarios que j'aimerais bien vous montrer donc si je peux pas les montrer en live j'aimerais bien les montrer en vidéo en tout cas pour les plus courts parce que c'est vrai que certains font plus de 3 heures donc ça va être compliqué à montrer en vidéo même en VOD ces gros scénarios là généralement je les divise en deux vidéos donc voilà alors je pense qu'on continuera quand même à faire du Train Simulator classique on testera les nouveautés on testera sûrement le RTG de SimExpress qu'on sortira s'il y a d'autres nouveautés qui me plaisent on les testera aussi évidemment on les testera soit en live soit en vidéo tout dépendra si on arrive à faire des lives correctement ou non donc ça c'est pour Youtube et tant qu'on parle de Youtube n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche je sais que ça fait très Youtubeur de dire ça tous les Youtubeurs vous le disent mais ils vous bassinent même avec ça mais en fait c'est vrai alors ça touche pas que moi mais j'avais regardé les statistiques alors je l'ai pas refait là récemment mais j'avais regardé les statistiques il y a quelques temps et en gros ce qui leur ressortait c'est que 50% des vues c'était des gens qui n'étaient pas abonnés à la chaîne donc une vue sur deux tout de même donc merci à vous mais si ça vous plait n'hésitez surtout pas à vous abonner à 9h50 donc voilà une vue sur deux était réalisé par des gens qui n'étaient pas abonnés à la chaîne Youtube et parmi les abonnés seulement une petite trentaine de pourcents avaient la cloche d'activé alors la cloche pourquoi c'est important parce que déjà je publie pas souvent dans le meilleur des cas c'est une vidéo par semaine donc ça permet d'avoir les notifications pour celles et ceux qui ne sauraient toujours pas et en plus comme je suis une petite chaîne qui publie pas souvent qui fait pas non plus un nombre de vues incroyable si vous êtes abonné à énormément de chaînes vous me verrez pas sur votre page d'accueil ou probablement pas sauf si vous regardez énormément mes vidéos voilà donc dans ce cas là merci et il y a peu de chance pour que vous me voyez également dans votre fil abonnement parce que aujourd'hui alors ça dépend des gens alors 110 ça dépend des gens mais aujourd'hui moi le premier je suis abonné à énormément de chaînes Youtube donc les chaînes dont je veux vraiment pas arrêter le contenu ben j'active la cloche ça permet d'avoir les notifications quasiment au moment où on sort la vidéo il peut y avoir une demi-heure une heure d'écart mais bon vous voyez assez rapidement la notification et au moins vous loupez pas les vidéos je sais que tout le monde dit ça mais bon toutes les chaînes sont touchées voilà donc toutes les chaînes ont ce problème là même moi voilà même les petites chaînes donc c'est vrai désolé de vous bassiner avec ça mais en fait c'est vrai voilà je remercie toutes les personnes qui sont abonnées vérifiez c'est bien la cloche d'activer vous cliquez vous cliquez sur les notifications et vous mettez bien toutes pour ne pas louper les vidéos sachant que ne vous inquiétez pas je ne vais pas saturer vos notifications puisque dans le pire des cas entre guillemets ou le meilleur des cas je ne publie qu'une fois par semaine donc ça ne va pas ça ne va pas je ne vais pas saturer vous n'allez pas être saturé de mes vidéos et je ne vais pas vous envoyer des notifications en permanence et ce sera de toute façon le samedi dans la journée alors je réfléchis peut-être à changer l'ordre de production des vidéos c'est à dire que là historiquement c'était plutôt le samedi matin à 10h et je vais peut-être les mettre le samedi après-midi à 17h ou 18h quelque chose comme ça je ne suis pas certain que ça change grand chose mais pourquoi pas histoire de voir alors attendez on va pouvoir reprendre 130 km heure on pourra reprendre 140 par la suite il faudra faire attention qu'on aura un ralentissement à 120 km heure juste après la gare de Saint-Amour ouais bah 127 ça ira bien j'en ai fini avec Youtube euh oui je vous ai tout dit et on va parler maintenant alors j'ai peut-être vous montrer une vidéo pour montrer l'intérieur des voitures alors bon l'intérieur n'est pas Ruskin c'est l'intérieur classique des corail VTU seconde classe grande ligne de SimExpress donc on les connait hein alors l'avantage c'est que là je peux me déplacer alors je ne sais plus et je m'en excuse je sais plus si ça vient avec le pack de Ruskin de Yann Trez de la chaîne du Ferroviaire mais je sais que Thomas Games France avait aussi fait un script comme ça alors je ne me souviens plus s'il me l'a envoyé et que je l'ai installé chez moi pour avoir les caméras on peut se déplacer comme dans les voitures IC couchettes de SimExpress donc je ne me rappelle plus si c'est lui qui me l'a envoyé et du coup ça affecte toutes les voitures corail chez moi ou si ça vient avec le le pack de Ruskin de Yann je ne me souviens plus donc je suis désolé il se peut que ça soit quelque chose qui soit installé chez moi on arrive à Saint-Amour on réduit à 120 km par heure voilà voie libre maintenant la pancarte R qui en principe devrait nous autoriser à 130 mais pour l'instant c'est toujours 120 ah non c'est la pancarte R et bien non le 110 on avait repris bon on est un peu perdu et on va voir les deux feux de l'indicateur alors on doit avoir un seul feu normalement l'indicateur de direction si on a deux feux ce sera une erreur d'itinéraire et avec un seul feu c'est la direction de Dijon et avec deux selles de Mouchard par par l'once le saunier ah BV 36000 magnifique voilà un seul feu blanc horizontal à l'indicateur de direction c'est donc la première direction géographique à partir de la gauche qui est donc celle de Dijon sur la droite donc si on avait eu deux feux on irait sur la ligne de la bosse à Mouchard via l'once le saunier alors ligne qu'on connaît qu'on connaît bien même sur Train Simulator en réalité ça permet surtout d'atteindre Besançon en fait sur la ligne de la bosse il ne roule pas très longtemps c'est de Mouchard à Arke Sonor et ensuite ils peuvent récupérer la ligne vers vers Besançon si je ne dis pas de bêtises est-ce que c'est toujours 120 ? non maintenant c'est 130 ok 130 normalement c'est ce que j'avais réglé à la vitesse imposée on va surveiller on va surveiller ouais c'est bon donc voilà moi j'ai un petit script qui permet de me déplacer dans ces voitures corail et ça apporte un plus franchement c'est très cool et ce qui est encore plus cool alors la vue arrière sur les rails est très sympa et ce qui est encore plus sympa c'est ça je le fais rapidement parce que je n'ose pas trop quitter la cabine voilà la vue sur la log comme ça c'est très cool et d'ailleurs il y a un script similaire dans les voitures Telo mais les voitures place assise je ne sais plus si je vous les avais présentées je ne crois pas peut-être que ça viendra mais après je ne sais pas trop où les faire rouler pour l'instant mais ça viendra peut-être et c'est très cool d'avoir cette vue cette vue arrière alors on va aborder maintenant parce que je profite de cette vidéo pour vous parler on va parler maintenant de la mise à jour de Train Simulator classique alors là il y a beaucoup de choses à dire déjà premièrement je ne comprends pas pourquoi ils font une mise à jour sur Train Simulator classique pourquoi DTG met des ressources là-dedans alors que concrètement ils n'ont pas touché au jeu depuis 2018-2019 lorsqu'on a eu le 64 bits je ne comprends pas moi je pensais Train Simulator ils le laissent vivre mais ils sont concentrés, enfin on l'espère, sur Train Simworld et bien pas du tout ils nous ont mis une mise à jour sauf qu'en fait elle n'est pas finie donc en fait leur mise à jour elle sert surtout à faire fonctionner correctement leur nouveau DLC donc concrètement 3 routes sinon ça ne change absolument rien sur le contenu historique mais vraiment rien du tout pire il y a des problèmes alors là on est sur une 22200, on n'a pas de soucis mais on n'a plus le son des tacro sur les locomotives de SimExpress alors il y en a certains que ça va faire rire ils perdent un son et ils gueulent oui mais bon c'est un petit peu embêtant il y a des quick drives qui ne fonctionnent plus sur certaines lignes alors là pour le coup je suis beaucoup moins concerné qu'à une certaine époque parce que tout simplement j'utilise plus du tout les quick drives je préfère faire mes propres scénarios mais c'est vrai qu'il y a quelques années notamment quand on débute c'est quand même bien pratique il y a même eu des problèmes alors ça a priori ça a été corrigé je ne vais quand même pas être mauvaise langue jusqu'au bout mais il y a eu des erreurs parce que la taille de la vignette dans le milieu du jeu n'était pas la bonne ça faisait planter la ligne notamment sur la Frequency Corner Route alors a priori ça ça a été réglé il y avait une petite astuce qui en gros DTG disait bah vous supprimez la vignette de la miniature et ça réglerait le problème bon a priori ils ont fait un patch pour ça parce que c'était un peu trop visible que ce qu'ils avaient fait provoquait des problèmes et après on ne sait pas exactement s'il n'y a pas d'autres problèmes est-ce qu'il n'y a pas des scripts par exemple je n'ai pas retesté le matériel de VR le matériel d'AP donc je ne sais pas si ça cause des problèmes ou non alors le matériel d'AP il y a de fortes chances pour qu'il soit mis à jour parce qu'il y a des mises à jour chez AP assez fréquemment donc bon s'il y a des problèmes il faut penser que ça sera résolu pour SimExpress on espère que tôt ou tard soit lui soit quelqu'un arrivera à patcher quelque chose mais voilà encore une fois c'est à la communauté de régler les problèmes de M. Bricolage pardon de DTG je ne savais plus comment il s'appelait la seule chose qui peut avoir un intérêt selon moi sur cette mise à jour c'est le DirectX 12 qui a été implémenté alors ça ne fonctionne pas correctement évidemment moi je me suis amusé à le lancer en fait il fonctionne mais on a moins de FPS donc pour l'instant dans l'état actuel DirectX 12 ça ne sert à rien ça peut servir si vous avez une carte graphique compatible et que votre carte graphique est un peu limite pour faire tourner TS vous avez l'impression que le chipset enfin le processeur entre guillemets de la carte graphique il est tout le temps utilisé à 100% à ce moment là vous pouvez essayer d'utiliser avec DirectX 12 parce que ça lui permettra d'utiliser plusieurs coeurs c'est le principal intérêt de DX 12 d'ailleurs selon moi il y a sûrement d'autres intérêts techniques derrière mais je ne suis pas assez calé là-dedans mais pour l'instant la fonction DirectX 12 c'est vraiment de la pure bêta déjà on est sur une mise à jour qui est plus ou moins en version bêta alors imaginez le DirectX 12 c'est quasiment une alpha voilà donc c'est vrai que dans mon avis sur Steam j'ai dit que le jeu était plus utilisable c'est pour marquer les esprits parce que dans les faits c'est pas complètement vrai mais ben ça met quand même le bazar quoi dans certaines choses donc on espère que ce sera patché voilà mais ce qui est pénible c'est que on commence à avoir les mêmes problèmes que sur Transimework 2 c'est à dire qu'on a des mises à jour ou pardon Transimework 3 il y avait déjà le soucis sur Transimework 2 c'est à dire qu'on a des mises à jour qui sortent ou des DLC qui sortent mais qui sont pas terminés voilà il faut attendre plusieurs mois que l'éditeur veuille bien patcher alors je vais mettre à 110 parce que je crois qu'une dizaine de kilomètres avant Louan il me semble qu'on est limité à 110 alors je suis plus très sûr parce que ça fait un petit moment que j'ai pas roulé sur la Brest et en fait ça fait un petit moment que j'ai pas roulé sur TS tout court d'ailleurs entre mon emploi du temps sur Tour Sail Away donc le simulateur de voile et le fait qu'il y ait eu cette mise à jour qui a quand même c'est à dire mis le bazar bah ça m'a pas trop motivé à jouer à TS d'ailleurs bon là je fais cette vidéo parce qu'on a de la chance ça fonctionne bien mais sinon alors attendez on va se remettre sur traction voilà hop parfait alors j'ai toujours 130 bon écoute on va se mettre à 110 parce que je suis quasi sûr qu'il y a une réduction de vitesse quelque part et vu que je vous parle je vais pas la voir vous pouvez la zapper donc voilà ça aussi ça a contribué au fait que j'avais plus trop envie de live c'est que il y avait quand même des problèmes alors j'ai de la chance sur mes scénarios pour l'instant j'ai pas de soucis mais bon sur mes scénarios là récents a priori ça fonctionne après à voir j'ai peut-être des problèmes avec autre chose donc c'est vrai que c'est un peu pénible et on espère qu'ils nous livreront si vraiment ils veulent mettre à jour TS on espère que DTG nous livrera une mise à jour digne de ce nom et patché et corrigé et qui fonctionne et qui met pas le bazar et qui nous remet qui nous remet les scripts qui fonctionnent plus par exemple voilà mais bon je pense qu'il va falloir attendre un moment avant qu'ils s'en occupent donc j'ai protesté ça a été pouce rouge immédiat sur Steam et y compris sur tous les contenus où j'avais mis un pouce bleu j'ai mis un pouce rouge en mettant un hésite et en expliquant malgré les points positifs que je soulignais dans mon avis pourquoi je mettais un pouce rouge et je pense que ça bougera pas enfin je vais pas m'amuser à faire ça à chaque fois qu'il y a une mise à jour et ça commence à devenir agaçant franchement après le fait de pousser une mise à jour qui est pas prête pour le coup c'est pas DTG qui l'a inventé et Microsoft fait ça depuis très longtemps Apple commence à le faire on commence à avoir l'habitude malheureusement des mises à jour qui sont poussées en catastrophe et puis après on fait des correctifs dans tous les sens pour que ça ressemble à ce qu'on aurait dû livrer bon voilà pour la minute TS même si je suis toujours encore un petit peu étonné que 4 ans après la dernière vraie mise à jour bon, changer le titre tous les ans et mettre 3 lignes plus ou moins exclusives c'est pas ça une mise à jour, on est bien d'accord donc la mise à jour précédente elle apportait le 64 bits ce qui était quand même une bonne avancée maintenant je trouve un peu étonnant de revenir sur TS alors qu'il y a quand même Train Simulator à développer il y a des choses à créer dessus, il y a des choses à corriger dessus donc on va pas arriver à l'heure, la tradition va être respectée mais c'est pas très grave et en fait je pense, une des théories je pense tout simplement que Train Simulator classique il se vend encore pas mal de licences parce que certes le jeu est vieux mais Train Sim World n'a pas complètement remplacé alors grand dame de DTG mais au bout de 3 éditions et 4 ou 5 ans il a toujours pas remplacé TS et il le remplacera jamais sauf peut-être dans 15 ou 20 ans mais bon, d'ici là, bon voilà et je pense également qu'il y a un certain nombre de joueurs alors c'est pas la majorité oh on croise une Euro-Dual Euro-Dual en livré Cap-Train ah c'est le train d'eau pour Arles c'est tel Arles donc détournez-le aussi et en fait ce que je pense c'est tout simplement que voilà Train Sim World n'a pas encore détrôné PS et il y a certains joueurs alors c'est pas forcément vrai pour les joueurs consoles par contre il y a des joueurs PC qui viennent à la simulation ferroviaire par Train Sim World avertissement j'acquitte on a les 2-0 et donc il y a des joueurs qui viennent à la simulation ferroviaire par Train Sim World et qui ensuite viennent sur Train Sim World alors c'est je pense une proportion assez limitée mais peut-être suffisante pour que DTG a envie de maintenir Train Sim World et puis il y a sûrement Simrai aussi même si ça sert à rien de comparer Simrai et Train Simulator classique ou Simrai ou Train Sim World c'est pas la même façon de jouer mais peut-être qu'il y a ça aussi il y a peut-être l'envie de se maintenir à jour vis-à-vis des nouveautés voilà sauf que ça n'a pas bien marché pour l'instant la mise à jour elle est pas parfaite encore une fois on est début juin 2023 2023 c'est important de remettre les choses dans leur contexte peut-être que dans 6 mois tout sera arrangé ou dans un an alors on a pris l'avertissement c'est pas normal d'ailleurs pourquoi on a un avertissement ? on est arrêté sur signal fermé on a juste méfier qu'on a pas le carré avant le quai en tout cas on arrive à la fin du trajet donc j'espère que cette petite vidéo sur le Wigo classique vous aura plu ça change un petit peu disons que c'est un format vidéo donc j'espère que ça vous aura plu je sais que les couleurs Wigo il y en a quelques-uns qui n'aiment pas moi je sais que quand ça a été révélé il y a quelques personnes vraiment qui disaient mais c'est n'importe quoi du rose et puis j'avais eu la question lorsque j'avais essayé de faire ce scénario en live on m'avait demandé mais pourquoi ce sont ces couleurs qu'on était utilisés pour Wigo en fait c'est les couleurs du Wigo Grand Vitesse inversé Wigo Grand Vitesse c'est bleu avec des cercles rose là c'est rose avec des cercles rose et bleu donc ils ont essayé de se démarquer je pense qu'ils veulent également essayer de faire des couleurs flashy pour être reconnu dans les gares et que les gens voient ce train tiens qu'est-ce que c'est que ça et aillent sur le site internet pour réserver un billet il y a aussi cette histoire maintenant ils reprennent l'activité de faire du low cost comme ça n'est pas tout à fait nouvelle parce qu'ils reprennent plus ou moins alors ça change de filiale mais ils reprennent intercité 100% éco finalement en modernisé et puis moi je vais vous dire si ça permet de faire rouler des 22200 et des coroilles pendant une dizaine d'années parce que ça sera pas beaucoup plus allez 5 à 10 ans après ça sera peut-être d'autres matériels peut-être moins iconique malheureusement on verra mais si ça permet de faire rouler des 22200 et du coroilles pendant 5 ans 10 ans en plus et bien pourquoi pas voilà après Shaka a son avis sur la livrée on aime on n'aime pas c'est sûr c'est pas la livrée d'origine mais pourquoi pas et puis quand le TGV a été orange le TGV PSE et bien tout le monde s'est dit qu'est-ce que c'est que ce train qu'est-ce que c'est que ces couleurs finalement 40 ans après on trouve ça normalement mal et on s'arrête oula le train nage un peu brusque ouais hop on peut réalimenter la conduite générale se mettre au neutre non et c'est donc la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve très bientôt alors le rythme des vidéos est un petit peu différent mais on se retrouve très bientôt sur la chaîne salut tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt